Ah c'est beau quand même Christophe, quel cours. C'est extraordinaire, quand je rentre dans la ligne droite je me dis c'est fait parce que je viens mieux que tout le monde, je viens mieux que les autres après la gagnante c'est une craque, elle est dure comme tout dans ce terrain en plus c'est vraiment son truc. Et à 200 mètres du poteau je dis bon s'il arrive à changer de rythme ça aurait été cool. Ah c'est beau ça, c'est la première fois que je suis deuxième de l'arc et qu'on applaudit autant. T'as beaucoup de fans Christophe. Ouais c'est cool heureusement parce que dans ces moments là il en faut. Merci Christophe. Quel perf à Jean-Claude, quel perf, quel perf, quel perf quand même incroyable. Ouais extraordinaire parce que avant la course on court dans des conditions tellement difficiles toujours ce week-end là c'est toujours je crois que sur 20, 20, 20 années il y a eu 15 années terrain lourd ça c'est compliqué à gérer avec des bons chevaux donc j'étais pas fier juste avant que les boîtes s'ouvrent c'est pas ma spécialité j'ai pas beaucoup de réussite quand les terrains sont très lourds comme ça mais là j'ai des chevaux j'ai un groupe de chevaux exceptionnels les Revan hier c'est de là aujourd'hui des top classes. Ils sont tellement bons qu'ils surpassent le terrain lourd en c'est ça ? Ouais ils surpassent tout, ils surpassent tout, c'est des craques voilà donc on est très content de placer les deux dans les quatre premiers c'était pas facile. Ça c'est clair on espère les revoir l'année prochaine j'imagine ? On espère, Alakim c'est sûr, Revan c'est sûr, Vadenis c'est le Team Aga Khan qui décidera s'il rentrera cette année ou s'il fait une année de quatre ans on sait pas encore. Il aurait quand même le droit à une deuxième chance j'espère. Merci Jean-Claude bravo.